C'est une paracha riche de messages. Tout à fait, on nous apprend beaucoup d'enseignements dans cette paracha. On a commencé par, bien entendu, la faute des raglims. Les raglims, les espions, les émissaires, les explorateurs. Aujourd'hui, les raglims, c'est des espions. C'est des espions, effectivement. Mais bon, ce n'est pas comme les espions des temps modernes. Mais bon, ils ont été en tant qu'explorateurs, effectivement. Ils sont revenus et ils ont dit du mal. En fait, quand on voit, quel mal ils ont dit ? Ils ont répété ce qu'ils ont vu. Oui. Les fruits, ils sont grands. Ça va être à la vache, tout est beau, tout est bien. Alors, en quoi ils ont fauté ? Le fachim dit qu'ils ont fauté parce qu'ils n'ont pas fait juste un rapport de ce qu'ils ont vu. Mais ils se sont permis d'ajouter leur point de vue. Sauf que la population est dure, elle est féroce, elle est très grande, immense, des géants. Sous-entendu, on aura des problèmes à les vaincre, on aura des ennuis avec eux, ce ne sera pas facile, ce sera difficile. Alors là, ils ont prouvé qu'Haz et Shalom, la émouna en Kadosh Baruch Hu, elle était limitée, elle était faible. Comme si, Kadosh Baruch Hu, c'est vrai, jusqu'à présent, il a fait des nissim avec Mitzrayim. Mais il va arriver là-bas, apparemment, ça va être difficile. Il ne va pas arriver à s'en sortir. Donc c'était une sorte de blasphème, de dire quelque chose de très grave en face de Kadosh Baruch Hu, de dire que Had et Shalom, Kadosh Baruch Hu, il ne va pas pouvoir s'en sortir. Et avec ça, ils ont mené, donc on voit un petit peu combien de la émouna, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Parce que même avec des gens comme ça, qui ont passé 40 ans au désert, qui ont passé tous les nissim de Mitzrayim, ils ont vu tout ce que Kadosh Baruch Hu a pu faire en Mitzrayim, et malgré tout, ils ont trébuché là-dedans. Et ils nous ont, jusqu'à nos jours, ils nous ont mené dans une aventure qu'on n'a pas encore fini de vivre. Jusqu'à présent, on vit, on est en train de payer les pots cassés de ce que les explorateurs nous ont fait. Ils ont raconté le mal de l'Eretz Israël, en quoi elle est mal. Au contraire, ils ont dit du bien, mais ils ont trébuché dans la émouna. Et malheureusement, même tout le peuple d'Israël qui ont vu les nissim, parce que finalement, c'est ça l'enjeu de ce monde. Jérôme nous a placés, exprès, dans ce monde. On est loin, apparemment, de Kadosh Baruch Hu, sauf si on le cherche. Si on le cherche, on le trouve très vite. Mais si on ne le cherche pas, tout a l'air d'être nature, nature, nature. Mais si on cherche à Kadosh Baruch Hu, si on veut le trouver en nous, eh bien, on le trouvera. Premièrement, par l'exploration de ce que nous voyons en face de nous, ce que nous voyons même de notre chair. Comme Iyom le disait, Même en exploitant ma chair, je vois comment tout a été fait avec une grande sagesse. Alors, de là, déjà, je vois qu'il y a quelqu'un qui a construit le monde, qui a fait le monde, qui a créé le monde. Donc, c'est déjà une grande émouna. Mais malgré tout, finalement, des fois, on est pris dans notre engrenage et on oublie. Au moment les plus importants de la vie, on risque d'oublier que finalement, c'est Kadosh Baruch Hu qui nous guide. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas été assez, on n'a pas travaillé assez la émouna. Quand quelqu'un travaille sa émouna, alors il arrive un moment où, automatiquement, il lui sort des choses. Il lui sort une réaction d'un ma'amine. Voilà une histoire. C'est quelqu'un qui était un très grand ma'amine. Il avait beaucoup travaillé la émouna. C'est pour cela que, quand il s'est fait attraper par des soldats nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale, il l'a attrapé. C'était pour lui mettre une balle dans la tête, carrément. Le soldat allemand prend le revolver et veut le tuer. Et alors, ce rave-là, ce tzadik, il dit, en un regard moqueur, il dit, « Tu sais, tout ton revolver, tout ça, si Akkad el-Buch Hu ne veut pas que ton revolver tire, eh bien, il ne tirera pas. » Il lui a dit ça, le dédaignant, comme s'ils n'étaient à rien, alors qu'ils étaient sûrs d'être les maîtres du monde. Et les Juifs, c'était de la poussière, pire de la poussière. Et le voilà qui lui parle, sur un temps sûr, « Si Akkad el-Buch Hu ne veut pas que ton revolver tire, eh bien, il ne tirera pas. » Eh bien, effectivement, le revolver, il ne tire pas. Rien. Tout est bloqué. Il essaye, de tous les côtés. Et lui, il continue toujours à le railler. Il dit, « Si Akkad el-Buch Hu ne veut pas qu'il tire, eh bien, il ne tira pas. » Comme ça, à peine s'il ne lui sort pas la langue. Et le type, il devient fou, il devient rouge. Et à la fin, quand il voit tout ce qu'il essaie, ça ne marche pas. Il jette le revolver, il le casse et il s'en va. Il dit, « Allez, je te calme le plus vite possible. » Il s'en va tranquillement. Alors, quelqu'un qui arrive à garder son sang froid et parler de cette façon-là, ça ne vient pas du jour au lendemain. Ça vient quand on est tout le temps en train de nous mettre à l'épreuve. Et à chaque nissayon qu'on a, tout de suite se rappeler qu'Akad el-Buch Hu dirige le monde. C'est lui qui dirige le monde et c'est lui qui nous dirige et c'est lui qui nous mène. Tout ce qu'on fait, c'est lui. Chaque jour au quotidien, on vit cette foi, cette émouna. Et s'il faut la travailler, on la travaille. Je pense vous avoir dit une fois déjà, de la part du Pani Miya Fote, qui prouve que la émouna est quelque chose qu'on peut demander à Kad el-Buch Hu de nous donner. On peut l'avoir, on peut l'avoir eu et Hasb el-Shalom la perdre. Et on peut ne pas l'avoir eu et la gagner si on prie à Kad el-Buch Hu de nous en donner. Et plus on prie, et plus on en a. La meilleure preuve. Mon cher Abbé, quand il demande, quand Kad el-Buch Hu lui demande, va parler au Bnei Israël, que je veux les faire sortir d'Egypte, il lui dit à Kad el-Buch Hu, ils vont pas me croire. Ils vont pas me croire, comment ils vont me croire ? Alors Kad el-Buch Hu lui dit, qu'est-ce que tu crois ? Si toi, tu as la foi en moi, c'est parce que toi tu le veux, c'est parce que moi je t'ai aidé à avoir la foi en moi. La meilleure preuve, tu vas voir. Mon cher Abbé, qui a vécu pendant des années dans le désert avec toutes les bêtes féroces, eh bien, il n'a jamais eu peur, il avait la imouna, il a travaillé beaucoup sa imouna. Il est devenu un grand mahamin. Et pourtant, voilà, il dit, jette le... L'Octamaté, tu jettes le... Comment on dit ? Le bâton, pas le bâton. Il le jette, ça devient quoi ? Un serpent. Qu'est-ce qui se passe après ? Voyons à ce Moshé Mipanap. Moshé se sauve, il a peur du serpent. Comment tu as peur, toi qui es le maître de la imouna ? Comment tu peux avoir peur du serpent ? Ah, c'est ce que je voulais approuver. Quand je veux t'enlever la imouna, je t'enlève à toi aussi. Parce que la imouna, c'est une faculté qu'on peut acquérir ou perdre. C'est pas parce qu'hier j'étais mahamin qu'aujourd'hui je le serai aussi. C'est pas parce qu'hier je ne l'étais pas qu'aujourd'hui je ne le serai pas. Ça dépend de ce qu'il y a que le khou me donne. C'est pour ça qu'il faut prier, Ribbono Shalom, donne-moi la imouna. Donne-moi que je puisse être mahamin. Que j'ai la imouna tout le temps, qu'elle flambe en moi. Que je sois toujours un mahamin, chaque jour, à chaque instant, chaque nissayon qui m'arrive, chaque épreuve, que je cherche chez toi qui me l'as donné. Si je me fais attraper par un policier et me donne un procès verbal, c'est pas le policier. C'est Akadjou Koukou qui est passé par le policier et qui me l'a donné. Merci Hachem. Parce que c'est pour mon bien. Si c'était pas le procès, ça aurait pu être une fracture. Ça vaut de choisir. Alors quoi ? Toda Rabah, Akadjou Koukou, il est bon, il est clément. Il m'a fait ce qu'il y a de mieux pour moi. Quand on voit Akadjou Koukou à chaque pas, alors on acquiert la imouna. Et surtout quand on prie que Akadjou Koukou nous donne, alors au moment où on en aura besoin, on l'aura. Le cœur sera sûr, le cœur sera Boter Bashem. Et sinon, Haz Bé-Shalam. Alors c'est ce qu'il a dit à Akadjou Koukou, qu'est-ce que tu crois ? Mais je vais leur donner la imouna. C'est moi qui donne la imouna. Tu vas voir qu'ils m'ont croit. Et effectivement, il y a imouna. Ils ont cru. Pourquoi ? Il leur a donné un flux de imouna. Lui avec X ala fa. N'est-ce pas ? Les imouna, c'est la rentrée de imouna dans le cœur. Ils ont cru. Oui, Akadjou Koukou va nous délivrer. On croit en Moshé Rabbeinu. On aura là. On sera. C'est ça la imouna. Ce qui malheureusement a fait défaut aux Meraglim, aux explorateurs. Qu'est-ce que je crois ? Akadjou Koukou va avoir peur du Meraglim. Au contraire. Justement, Akadjou Koukou, il a voulu faire ce nes là. Il a voulu faire ce nes. Il a mis les Emori, ce peuple-là qui était immense, des géants, pour prouver sa grandeur. Que ce n'est pas des petits imbéciles que je vais déloger d'Israël. C'est des grands, c'est des colosses, des gens, comment on dit, des armoires à glace. Et pas des armoires à glace d'aujourd'hui, des anciens armoires à glace. C'est ce que je vais faire, déloger de là, avec un clin d'œil. Parce qu'Akadjou Koukou, ils veulent le faire. Et si, s'ils avaient eu la Emouna, ils seraient rentrés tout de suite. Ah, pas d'Emouna. Maintenant, vous allez voir ce que c'est. Et jusqu'à présent, malheureusement, on subit cela. Pourquoi on subit cela ? Pourquoi une si grande souffrance pour une fois qu'ils se sont trompés ? Parce que jusqu'à présent, on n'a pas compris la leçon. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas compris la leçon qu'il faut il faut remercier Agadou Koukou et ne pas se plaindre tout le temps ils se sont plaint t'as tout donné t'as fait sortir d'Egypte t'as donné la manne t'as donné, t'as donné il ne fait que te combler tu es un petit peu déjà tu baisses les bras alors si aujourd'hui on veut réparer cette faute là c'est avoir se renforcer dans la émouna Agadou Koukoukou et quand on se renforce dans la émouna on peut tout gagner même le Limoud même la Torah on peut l'avoir grâce à la émouna si on est ma amine Agadou Koukoukou nous donnera les forces d'étudier et de comprendre alors ils ont pris tous les Gdolim quand ils ont étudié quand il y avait quelque chose qui ne marchait pas ils n'arrivaient pas ils allaient pleurer ils faisaient Tehidim ils me donnaient de la Tzedakah et après les éclatins parce que Torah et Muna et Tfilah ça va ensemble l'un c'est le garant de l'autre mais il y a encore autre chose donc ça c'est déjà le premier point de la paracha deuxième point quand on va étudier on apprend ça de Kalev Kalev il dit comment Kalev il a réussi à échapper à l'emprise j'allais dire des Mekhablim des Miraglim n'est-ce pas c'est presque comment il aura échappé il aura dit on n'a rien à craindre qu'il l'achmet nous sartillam me'alim al-tiraoum même s'il nous dit Rachid explique même s'il nous dit de mettre des échelles pour monter au ciel et bien on mettra des échelles et on montra au ciel on arrivera à monter au ciel moi je crains s'il nous dit ce qu'on peut c'est pas pour rien qu'il nous dit ce qu'on peut s'il nous dit étudie la Torah vous le saurez et bien vous pourrez comme le Midrash dit quelle est la différence entre le sage et le tipeche et l'imbécile le sage ah le tipeche d'abord quand il voit la Torah comment elle est grande il voit toute la Sifria à combien de Sfari mais jamais je pourrais finir tout ça alors il se Mitya Esh comment on dit Mitya Esh il désespère il laisse tout tomber alors le hakan qu'est-ce qu'il dit non un jour une halakha et le lendemain encore une halakha et encore une halakha et je ferai des hazarots et encore une halakha petit à petit l'oiseau fait sonner comme ça le Rav Haïkina il avait souvent ce proverbe sur la bouche petit à petit l'oiseau fait sonner il ne faut pas tout vouloir avaler d'un coup parce que celui qui monte les échelles 4 à 4 à la fin il tombera aussi 4 à 4 c'est pareil mais si on monte échelon par échelon on arrivera à Bézat Hashem donc c'est pour ça c'est ce qu'il leur a dit qu'est-ce qu'il a voulu dire Kalev c'est ce qu'il leur a dit de monter sur des échelles au ciel c'est pour nous dire Kalev quand il nous demande quelque chose il ne nous demande pas l'impossible même s'il nous demande quelque chose de grand on peut y arriver à condition de monter échelon par échelon parce que quand on veut trop brûler des étapes alors c'est comme si on avait de la gava et le gava ne peut pas être matilia quand on reconnait nos limites et on prie à Kadosh Baruch Hu de nous faire avancer étape par étape quand on est avec la gava avec la la reconnaissance que si on n'a pas l'aide de Kadosh Baruch Hu alors on ne peut pas arriver alors Kadosh Baruch Hu nous aide et s'il nous aide étape par étape on arrivera on arrivera très haut on arrivera très loin tous les gdolimes ils ne sont pas nés d'egdolimes mais ils ont avec du travail avec de la tefila ils sont arrivés nous aussi il n'y a aucune raison que non c'est pour ça que même pour quelque chose qui enfin conclut la paracha et qui est très importante pour nous de savoir surtout maintenant que nous sommes en été et malheureusement c'est impossible de ne pas parler de cela parce que c'est une condition impérative pour Ben Zorot Hachem vraiment accéder au niveau pour lequel on se bat vous arrivez de loin Tartemashma en hébreu Tartemashma ça veut dire à double sens vous arrivez de loin géographiquement mais aussi du point de vue Torah parce que vous n'êtes pas nés dans la Torah mais voilà que vous êtes là vous êtes là vous avez ce mérite vous avez été choisi par Akkadol Barucho parmi des milliers ou même des dizaines de milliers en plus pour faire partie de cette équipe de Torah qui est là avec les rabbani cher rabbani que vous avez avec toute l'ambiance de Yerushalay comment c'est beau c'est très beau comment il faut être joyeux comment il faut remercier Hachem de ce mérite là que vous avez mais il faut savoir tout ce mal que vous vous donnez que nous nous donnons pour monter dans la Torah vous savez en hébreu il y a un dicton qui dit construire sur la glace je ne sais pas ce que ça donne en français mais construire construire sur la glace l'hypnota la kera qu'est-ce que ça veut dire construire sur la glace quand on peut construire un château sur un étang glacé gelé on peut construire tout vous pouvez construire des fois c'est très solide on peut construire tout un château mais quand on la construit sur la glace dès que le printemps arrive avec les premiers rayons de soleil et de chaud la glace commence à fondre et tout le château tombe à l'eau alors c'est ça construire la Torah quand on n'est pas solide dans la Kedusha il faut être solide dans la Kedusha pour ça aussi il faut prier échelon par échelon étape par étape tout ce qu'on veut acquérir avec cette idée avec cette avec cette cette idée que nous avons dit maintenant échelon par échelon avec la prière on arrive à tout on arrive à combattre toutes les guerres la Torah nous dit à la fin de la parasha il y a ici un double message premièrement que la Torah s'adresse même à ceux qui ils sont on est enclin à suivre l'état à votre des yeux on est enclin à le suivre l'homme c'est l'homme mais on est on n'est pas des malachim vous savez même le Hafetz Haïm le grand Hafetz Haïm le Kadosh Hafetz Haïm une fois quand Saïchiva était en exil pendant la première guerre mondiale ils étaient obligés d'aller de s'exiler de là où ils étaient dans une petite petite ville ou un village donc ils se sont mis dans une maison qu'un qu'un homme riche leur a mis à leur disposition et c'est là-bas qu'ils étudiaient et voilà que la fille ou la servante de ce de ce barabai elle passait tout le temps elle allait ils étaient en train d'étudier elle allait elle allait elle allait alors le Hafetz Haïm bien entendu il faisait attention il regardait le livre il ne veut pas le Hafetz Haïm qui était déjà à un certain âge il a dit ça suffit arrêtez vous croyez que nous sommes des malachim vous croyez que nous sommes des anges on n'est pas des anges alors donc la Torah nous dit donc elle s'adresse à des gens qui sont déjà tombés dans le panneau comme on dit ils sont déjà ils sont déjà surtout dans notre génération qu'est-ce qu'on va dire et pourtant la Torah nous dit si on fait attention dorénavant chacun de nous peut devenir même si on nous offre d'être un mini babasale on serait très content surtout si on peut devenir on ne peut pas savoir à quel niveau on peut accéder avec le travail on peut arriver à des niveaux extraordinaires même la Torah qu'on étudie si ce n'est pas une Torah avec Kedusha elle ne vaut pas grand chose les phrases de Shalom elles peuvent nous induire en erreur quand on rentre avec le pied droit avec Shemirat Ha'enayim avec la Kedusha avec la Tahara être tout en être tout en avec tous les sens qui sont meshoh badim qui sont donnés à Kedosh Baruch Hu tu me donnes tes yeux alors tous tes actes ils seront quand les yeux sont purs alors tout le corps est pur parce que tout les yeux c'est les fenêtres de la Neshama tout ce que la Neshama capte c'est par les yeux ils restent à jamais dans la tête dans le cerveau dans la Neshama alors combien il faut faire de prières pour effacer ce qu'on a déjà vu et comment faire de prières quand on nous aide parce que sinon Mashal voilà un exemple que le Mfarshim ramène pour dire à quoi ça ressemble il y avait un villageois qui un jour il avait quand même une fille qui avait certainement de bonne qualité puisqu'elle a réussi à trouver un Shidur avec le fils d'un grand Richard bien entendu les parents de cette fille étaient très contents d'avoir un partenaire de ce grade et quand même ils avaient une mansarde ils avaient la joie le parterre sale les murs encore plus et le Kitsou c'était quelque chose de vraiment ce n'était pas honorable pour un riche qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont eu l'idée la dame elle est partie chez un voisin à eux qui était aussi très riche ils les aimaient aussi ils leur rendaient des services vous savez on a ce soir le Vort le Vort c'est les fiançailles quelque chose comme ça ce qui anticipe les fiançailles et on voudrait quelques des choses belles pour orner la maison à l'un d'un d'un grand plateau doré très beau et encore quelques quelques affaires pour pour embellir la maison mais les pauvres ils n'ont pas compris qu'il fallait d'abord nettoyer la maison parce que et en plus qu'est-ce qui s'est passé il a commencé à faire cuire mettre le feu avec des bois des bois de mauvaise qualité ça a mis ça a mis de la fumée dans toute la maison avec une odeur impossible et avant que ils aient eu le temps de nettoyer un petit peu les murs le parterre de donner des saletés voilà que la famille du Hatan arrive débarque ils ne s'attendaient pas parce qu'ils allaient voir maintenant le plateau le plateau doré et toutes les autres choses qu'ils ont mené du riche ça n'a fait que en les dire la maison parce que quand c'est quand c'était maintenant quand tu vois un plateau comme on dit nezemzaab ben afazir comme si comme un un porc qui a une sorte de un anneau un anneau en or sur les narines d'un porc pareil on dirait qu'il ne manque plus que ça alors c'est ça ça ne fait que que donc quand ils ont vu ça ils se sont sauvés tout de suite et bien c'est ça la Torah pour qu'elle puisse pénétrer et bien il faut premièrement être pure et alors la Torah elle pénètre comment elle pénètre quand on a des mauvaises pensées quand on donne le coeur parce que ce genre de cette Ava qu'est-ce qu'elle fait elle absorbe le coeur l'homme il n'a pas il ne peut pas avoir le coeur pour Akadosh Baruchou donner tout son coeur pour Akadosh Baruchou s'il a la tête dans ces choses donc il faut premièrement enlever tout ce qui nous relie à ce genre d'immunote à ce genre d'illusion parce que c'est des illusions tout ça c'est des illusions ça prend le coeur pour rien parce que finalement ça ne donne rien ça ne peut donner que des tsarots alors que quand au début c'est un petit peu dur et après on se fait des habitudes des réflexes tout de suite ne pas regarder hop et puis on se sent proche de Akadosh Baruchou on a coeur Akadosh Baruchou dans la tête et dans le coeur et avec ça on peut progresser dans la Torah on a la siyata lishmaya on comprend mieux on retient mieux et on devient vraiment des gens proches d'Hachem c'est pour ça qu'on a fait tout ce trajet c'est pour ça qu'on est venu c'est pour ça qu'on se donne du mal que ce soit sur la glace que ça fonde après c'est très dommage c'est très dommage si les gens ont fait quelque chose il vaut mieux le faire sur des bases solides ce que la Torah nous apprend par contre si on s'y prend comme il faut alors la Torah nous promet vous saurez même si vous êtes venus de là où vous êtes venus on voit aujourd'hui qui ont atteint des niveaux des tzadikim des anciennes générations qui se sont tellement mis dans la Torah à fond et mettent jusqu'au bout ils sont arrivés à des niveaux c'est des gens qui font des brachotes et des brachotes c'est des gens qui il y a quelques années étaient dans la tourma la plus grande et aujourd'hui c'est les tzadikim c'est les tzadikim qui peuvent donner des brachotes et les brachotes s'accomplissent à ce point donc mais Zorat Hashem si on retient ces messages que Haqam nous a enseignés avec ça on aura aussi la clarté d'esprit de décider comment étudier quoi étudier tout le monde pose des questions comment on peut étudier comment faire des hazarots qu'est-ce qu'on fait quand est-ce qu'on révise si on a Haqam dans le coeur alors Haqam nous guide Haqam nous dit maintenant mon fils tu vas faire ceci tu vas faire cela on a des idées claires qui nous viennent du ciel nous viennent du ciel le kutosh el-youd la première idée qui nous vient de Haqam, elle est claire on n'a pas tout le temps des hésitations l'hésitation ça fait que c'est Amalek c'est toute la averote qui nous mette le safek dans la tête mais si on est clair avec Haqam, le tuyau il est clair il n'y a pas de saleté dans le tuyau alors le tuyau il arrive des idées claires il nous dit comment faire les Hazarots comment étudier comment s'y prendre tout vient d'Haqam clairement alors on a on a la vie facile pourquoi ? parce qu'au début au début il faut se mettre un petit peu il faut se donner un peu de mal pour Haqam et après on va la Torah nous aide la Torah nous donne les idées elle-même la Torah elle-même il reçoit des idées mais quoi qu'il en soit les Hazarots c'est quelque chose d'impératif il faut en faire beaucoup parce que sinon Hazve Shalom c'est comme si on se met et on ne récolte pas c'est ce qu'il y a de plus grave donc il faut c'est aussi un ensemble de la parasha qui dévare HaShem baza celui qui Hazve Shalom méprise les paroles de HaShem alors il y a des Mfarshim qui explique que mépriser les paroles de HaShem c'est étudier ne pas réviser quand on ne révise pas suffisamment pour être sûr que ça nous restera dans la tête et dans le cœur le maximum de temps c'est comme si c'était un mépris vis-à-vis des paroles de HaShem donc il vaut mieux reprendre et reprendre et reprendre l'étude jusqu'à être sûr et après avoir en fin de semaine ajouté encore une révision en fin de mois encore une révision toujours avoir la tête toujours comme quelqu'un qui s'est fait une grande fortune il n'a pas la laisser jeter par terre il en a tenu il la garde il fait attention il vérifie comment elle a été investie est-ce que ça rapporte ça ne rapporte pas c'est comme ça la Torah on l'achète malheureusement même déjà dans l'agmara Hakami disait qu'il y en a beaucoup qui savent qu'il faut beaucoup réviser et ils ne le font pas parce qu'il y a un Sehera qui dit non on prend quelque chose de nouveau avant on prend quelque chose de nouveau alors il y en a les Fashim qui disent que c'est ça le Hazir qu'on a parlé tout à l'heure qu'est-ce qu'il a il est mafrise par ça il avance il avance c'est comme par ça c'est les pieds qui avancent les pieds ils avancent on avance on a encore quelque chose de nouveau il n'est pas mal les Gera c'est de ça il ne rumine pas la Torah elle nous demande aussi de ruminer ruminer c'est réviser encore une fois reprendre et encore une fois et c'est là qu'on a le SIGMA NETARA c'est comme ça qu'on peut retenir c'est comme ça que la Torah devient une partie intrinsèque de nous-mêmes on devient on devient un morceau de Torah c'est comme ça qu'on retient c'est comme ça qu'on est tout le temps avec la Torah sinon si on oublie c'est un c'est un grand désarroi c'est un grand désappointement c'est très dommage parce qu'un enfant me dit j'ai tellement travaillé mais je ne retiens pas alors bon pour des gens jeunes comme vous vous avez tout le temps devant vous très important de retenir cette leçon là pour savoir qu'il faut beaucoup réviser un jour peut-être le Roshiva amènera ici le Rav Yoshua Cohen il ne lui parle que l'hébreu donc dès que le niveau d'hébreu sera suffisant pour écouter le Rav Yoshua Cohen qui connaît tout le chasse par cœur sur le bout des doigts il peut vous dire toutes les citations c'est une folie c'est une folie c'est un phénomène mais c'est quelqu'un qui s'est acharné pour connaître le Talmud par cœur il a écrit un livre Kerem Yoshua qui enseigne comment faire les révisions chaque monceau 3, 4, 5 lignes répétez 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 pas répétez comme un comme un perroquet mais répétez le Torhen ça veut dire le le contenu savoir ça veut dire faire passer le contenu dans la tête dans tous les sens pour être sûr qu'on a bien compris que c'est maintenant une partie une partie de nous et ensuite on a lancé encore quelques lignes on a lancé en quelques lignes on les répète on les répète bien bien encore une fois tout le matin tout ce qui est tout le contenu jusqu'à ce que ce soit encore clair et encore se faire encore des temps de révision à la fin de la semaine à la fin du mois à la fin de la masse et tout le temps comme on dit tout le temps notre tête notre pensée elle est sur la masse pour ne pas l'oublier elle même aussi si on lui donne notre pensée elle nous donne sa pensée la Torah aussi elle nous rappelle allez maintenant tu vas me répéter et Akashbukhu nous aide de ne pas avoir des ennuis ne pas avoir des tirs d'hôtes quand la personne dans le chemin que nous choisissons Akashbukhu nous aide à le suivre nous aide à le suivre si on veut si on montre qu'on veut étudier qu'on veut être kadosh qu'on veut être taor qu'on veut savoir avec le bitachon avec l'aymuna Akashbukhu nous donnera toute la possibilité comme on dit chaque jour dans Minha l'aymuna atov naolchim betamim Akashbukhu ne ne retirera pas le bien c'est-à-dire il n'empêchera pas le bien de venir à ceux qui vont dans le chemin droit dans le chemin l'aymuna 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 l'aymuna